notamment toute la signalisation du glutathion, parce que les cellules cancéreuses, il faut savoir que toutes les cellules cancéreuses vont utiliser les antioxydants pour survivre, d'accord ? Ils vont renforcer la protection des cellules dangereuses et cancérigées. Ça, il faut le savoir. Donc, la glutathion affecte l'activité d'une protéine qui s'appelle ROA, et elle, elle va aider aussi les cellules à se déplacer vers différentes parties du corps. Donc, on va avoir des migrations en plus, d'accord ? Tous les suppléments antioxydants aussi, par exemple, on prend le cancer du pommon, on désactive le P53 avec les antioxydants. Donc, il faut comprendre que cette balance redox est importante, d'accord ? Et les cellules cancéreuses vont... Bon, qu'est-ce que c'est l'équilibre redox ? C'est entre, on va dire, ce qui est oxydant et antioxydant, d'accord ? Entre cellules saines et cancéreuses. Là, vous avez le schéma, ok ? Donc, les cellules saines et cancéreuses vont maintenir l'homostasie de le redox, en équilibrant la production de, on va dire, de stress oxydatif et avec un niveau adéquat d'antioxydants. Par contre, les cellules cancéreuses produisent plus de grandes quantités de stress oxydatif, de molécules oxydantes, parce qu'il y a un métabolisme plus élevé. Et par conséquent, il va y avoir une production accrue d'antioxydants dans la cellule cancéreuse. La cellule cancéreuse survit grâce au glutathion. Ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Quelqu'un qui a un cancer, on ne lui donne pas du glutathion, d'accord ? Parce qu'on va renforcer la cellule cancéreuse à survivre. Au contraire, il faut du stress oxydatif pour tuer la cellule cancéreuse. C'est le même principe que ce qu'on entend dire souvent avec le pH. Il faut savoir qu'une cellule normale a un pH à 7,2. Une cellule cancéreuse, elle a un pH à 7,4. Elle est alcaline, elle n'est pas acide. À l'intérieur, c'est alcalin. C'est l'extérieur qui est acide. Donc, c'est complexe. Donc, il faut faire attention quand on veut jouer et manipuler un peu ces mécanismes-là pour ne pas comprendre pourquoi aujourd'hui, on a une résistance sociale à chimio, mais aussi des problèmes de prolifération de cancer parce qu'on utilise mal ces molécules. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des molécules quand même qui sont très récentes. Alors, là, peut-être que c'est petit, vous ne verrez pas, mais dans cette étude, vous avez toutes les molécules qui vont justement, parce que vous savez, toutes molécules, même dans les polyphénols, il y a des effets oxydants-antioxydants. Et grâce, par exemple, à l'artimisine, la luthéluine, le resveratrol, la pygénine, tout ça, ce sont des molécules qui sont capables de désactiver le glutathion dans la cellule. Donc, aucun souci avec le rotor, d'accord ? Parce que c'est complexe à comprendre, cette balance oxydant-antioxydant. Ce n'est pas le méchant, il est gentil, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, l'éthyl...